On a un super événement aujourd'hui au CHU de Sherbrooke, où on a eu l'opportunité de voir des membres du groupe d'intervention de la police de Sherbrooke descendre en rappel la paroi de cet hôpital-là. Dix étages qui ont été descendus. Et les policiers ont profité pour arrêter au cinquième étage de la pédiatrie du CHU pour saluer des enfants malades qui étaient là, qui étaient très heureux de les voir. Donc c'est un événement qui vient mettre en valeur l'événement Gendarme de fer, qui est une course qui s'adresse au grand public et qui est une course qui est inspirée de la formation et des entraînements que les policiers vont faire. J'invite les gens à se former des équipes, puis je les remercie d'avance s'ils font. Je remercie les gens qui vont donner aux équipes, parce que le but c'est de lever des fonds pour la recherche. Donc c'est des gens qui font des dons à ces équipes-là. Ça s'en va à la recherche des enfants, ça s'en vient à la recherche ici au Centre de recherche CHU. La Fondation des Étoiles va financer la recherche mère-enfant, va nous aider les chercheurs à partir des projets de recherche, qui va ensuite nous permettre d'aller chercher du financement externe pour grossir le projet de recherche, puis éventuellement avoir les résultats qui vont nous aider à améliorer la santé de la population. L'objectif cette année, 145 000 $ qui sera ramassé et qui sera investi dans les grands centres de recherche de ces villes-là, et qui vont servir à financer la recherche pour les enfants malades. Je vous invite à former une équipe, vous inscrire, vous venez compétitionner avec nous le 2 octobre prochain pour amasser des fonds. Ça va avoir lieu dans trois grandes villes du Québec. J'invite tout le monde à s'inscrire, allez sur gendarmedefer.com pour former votre équipe, puis il va y avoir d'équipes, puis on va y avoir de fonds pour la recherche mère-enfant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada